Bonjour, dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir le premier représentant d'une nouvelle lignée de félins très peu connus, la lignée du chat de Borneo. Elle comprend trois espèces, le chat de Borneo, le chat de Temmink et le chat marbré. Nous commençons par le chat de Borneo, nommé aussi chat-baie. Ce félins ne fréquente que l'île de Borneo, en Asie du Sud-Est, quatrième plus grande île dans le monde d'une superficie de 743 330 km². La France compte 643 800 km². Elle était essentiellement recouverte de forêts de type tropical. Son pelage est uni et présente deux phases. Une brun rougeâtre, l'autre gris ardoise. Le menton, le ventre, la gorge et l'intérieur des membres sont blanchâtres, avec parfois quelques taches brunes ou noires. Ses oreilles sont petites et rondes, assez écartées et placées bas sur le côté. Leur revers est gris foncé. La queue, longue et effilée, est unie. Jaunâtre sur le dessous. L'extrémité est noire sur le dessus, blanche dessous. La tête est petite, assez large et légèrement aplatie, portée par un cou assez long. Le corps est élancé avec des pattes assez courtes. Il pèse entre 3 et 4 kg, pour une longueur de corps de 50 à 65 cm. Ce félin fréquente essentiellement les forêts, plus ou moins denses, de plaines et des hautes terres centrales de l'île. Il s'adapte peu au changement de son habitat. Son comportement a été peu étudié du fait de sa rareté. Il serait plutôt actif la nuit et passerait ses journées au sol. De ce fait, il doit être un bon coureur. C'est une espèce menacée, classée en danger sur la liste rouge de l'UICN. On estime sa population à environ 2500 individus. De rares images de ce félin ont été capturées par des pièges photographiques. La première photo de ce félin est celle de cette femelle capturée en 1992 et qui malheureusement mourut peu de temps après. Il faudra attendre 1998 pour que des examens d'un autre individu puissent se faire. Puis, de plus en plus de photos furent prises. Voici les rares vidéos de ce félin très énigmatiques. Malheureusement, les forêts de Borneo disparaissent à grande vitesse. Près de 30% en moins entre 1973 et 2010, comme le montrent ces cartes. L'homme les remplace par la culture de l'huile de palme. En noir sur la troisième carte, ou des essences d'art plus adaptées au bois d'œuvre, en vert clair sur la carte. Le chat de Borneo s'adapte difficilement à ses nouveaux habitats. Il ne reste que le centre de l'île, resté naturel, pour accueillir l'espèce et toute une biodiversité unique. En espérant qu'on ait suffisamment de temps pour protéger cette magnifique espèce. A bientôt pour un nouvel épisode de Félin Portrait de Famille.